Bonjour, vous êtes sur Optimac TV et comme à chaque lecture, je vais vous rappeler que nous sommes un groupe de presse totalement indépendant qui avons décidé d'œuvrer pour la diffusion d'informations à un maximum de personnes. Nous vous recherchons, regroupons et exposons des points de vue de différentes personnalités et experts reconnus dans les domaines les plus variés afin que vous puissiez vous faire votre propre avis. Nous vous proposons donc une expérience multimédia avec des magazines en kiosque, des magazines numériques et webzines, des vidéos à regarder et des podcasts à écouter n'importe où et au moment le plus opportun pour vous. Afin de mieux nous connaître, nous vous proposons des lectures d'articles régulièrement sur cette chaîne. Vous pouvez retrouver les différents thèmes dans la playlist. Bonne lecture, bonne écoute et excellente réflexion. Décès à l'âge de 92 ans d'une héroïne de la Seconde Guerre mondiale qui séduisit des nazis, les exécuta et libéra des prisonniers juifs. Une héroïne de la Seconde Guerre mondiale qui utilisa son apparence séduisante pour séduire des nazis avant de les exécuter est décédée à l'âge de 92 ans. L'histoire personnelle de Madame Schaft est si remarquable qu'elle a même inspiré le film de 1981, La fille aux cheveux roux. Ils utilisèrent de la dynamite pour faire sauter des voies de chemin de fer et des ponts avec ridis, tuant autant de soldats nazis que possible en se servant d'une arme à feu qu'elle avait cachée dans le panier de son vélo d'apparence innocente. Le trio avait même son propre programme de massacre, qui consistait à approcher les nazis dans les bars, à les draguer et à les inviter dans les bois pour se promener. Une fois, au fond d'une forêt isolée, Frédi sortait alors son arme à feu pour que les hommes puissent, comme elle le disait, être liquidés. Ces actions qui ont souvent été négligées par les nazis, qui considéraient que seuls les hommes constituaient une menace pour eux, passaient complètement inaperçus lorsque les trois cyclistes faisaient du vélo autour de Harlem, aux Pays-Bas, à la recherche de leurs prochaines victimes. Les sœurs Overstegen ont survécu à la guerre. Trousse embrassait une vie d'artiste avant de décéder en 2016. La chef de la bande, Frédi, attristée à surmonter le traumatisme de la guerre en se mariant et en ayant des bébés. Elle épousa Jane Decker et eut trois enfants et quatre petits-enfants. Quant à Annie, elle fut capturée et tuée par les nazis en 1940. En son honneur, Trousse a fondé la nationale Annie Schaaf Foundation en 1996, avec Frédi en tant que membre du conseil d'administration. Jeroen Pliester, présidente de la fondation, a raconté l'histoire poignante de Annie aux enfants néerlandais. Son histoire est devenue si populaire qu'elle est devenue le centre de l'histoire de la jeune fille aux cheveux roux. Madame Pliester a déclaré « Schaaf est devenue l'icône nationale de la résistance féminine ». Les sœurs Overstegen estimaient que le fait d'être dans la résistance était une source de fierté, mais cela fut également une source de tristesse et de douleur. Avant sa mort, Trousse a expliqué. « C'était tragique et très difficile, et nous pleurions beaucoup à ce sujet par la suite. Nous n'avions pas l'impression que cela nous convenait. Cela ne conviendrait jamais à personne, à moins que ce ne soit de vrais criminels. On perd tout lorsqu'on s'engage sur cette voie. Elle empoisonne les belles choses de la vie. » Selon le journal néerlandais, Freddy a déclaré lors d'une interview « J'ai tiré avec une arme à feu et je les ai vus tomber. Et qu'est-ce qu'il y a en nous dans un tel moment ? Vous voulez les aider à se relever ? » Bien que la cause du décès soit encore à confirmer, Freddy avait déjà subi plusieurs crises cardiaques au cours de sa vie. Merci pour votre écoute, et pour retrouver régulièrement nos articles, abonnez-vous ci-dessous à notre chaîne YouTube. Et pour vous procurer tous nos magazines, rendez-vous sur notre site. A très vite !